OBS ou Streamlabs BS ? Sûrement la question qu'on m'a le plus posée et à laquelle j'ai déjà donné une réponse dans une ancienne vidéo, mais depuis mon avis a beaucoup changé. Bonjour à tous j'espère que vous allez bien et pour ceux qui ne connaissent pas encore cette chaîne, j'essaie tout simplement de vous apprendre un maximum de choses sur le stream, que ce soit des tutos, des reviews ou des conseils plus généraux, donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Et celui que je ne risque pas de louper c'est bien sûr le sponsor de la chaîne own.tv, ce site incroyable qui vous permet d'acheter des overlays, des alertes, des badges, tout ce dont vous avez besoin pour améliorer votre stream. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description, n'oubliez pas le code ZEPAE pour avoir jusqu'à moins 50% de réduction. Merci et bonne vidéo. C'est une question qu'on s'est tous posée au moins une fois, est-ce que je dois partir sur Streamlabs BS qui a l'air plus simple pour débuter, ou bien je pars directement sur OBS Studio qui semble plus complet, mais aussi plus complexe. Et bien je suis justement là pour vous aider dans votre choix et pour casser quelques mauvaises croyances. Je vais commencer par revenir sur ce que je vous avais dit il y a quelques mois, je vous avais en effet conseillé pour ceux qui débutent tout juste et qui veulent lancer leur premier stream le plus facilement et le plus rapidement possible, de partir sur Streamlabs BS. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et avoir plus de possibilités, de partir sur OBS Studio. Aujourd'hui mon avis a changé et pour plusieurs raisons. Déjà, au fil des mois j'ai reçu énormément de messages et de questions. Sachez au passage que j'essaye de répondre à un maximum d'entre vous, que ce soit en DM Twitter, en messages privés Discord ou même sur Insta. Alors je mets parfois un peu de temps à répondre mais c'est normal j'ai beaucoup de messages et je peux pas faire que ça de la journée, sinon je ne fais plus de vidéos, mais déjà je pense que je m'en sors pas trop mal, j'ai aidé beaucoup d'entre vous comme ça, donc n'hésitez pas, si jamais, si vous avez une question, déjà venez sur Discord, si jamais personne n'a de réponse, vous pouvez m'envoyer un MP que ce soit sur Twitter, Insta, Discord, j'essaierai de vous répondre. Donc là où je voulais en venir, c'est que j'ai reçu énormément de questions et de retours au fil des mois, et malheureusement, j'ai reçu beaucoup de retours négatifs sur Streamlabs. Et je parle pas de personnes qui n'aiment pas le logiciel Streamlabs, non, je parle de vrais problèmes qui les empêchent carrément de stream, et attention, que ce soit sur OBS Studio ou Streamlabs, il y en a, c'est normal, et des fois, c'est pas la faute du logiciel, mais vraiment, sur une année, j'ai reçu beaucoup plus de retours négatifs et de problèmes sur Streamlabs. Je prends comme exemple les alertes, vous savez que sur Streamlabs vous pouvez directement paramétrer vos alertes sur le logiciel sans passer par le site et sans avoir besoin de copier l'URL comme pour OBS Studio. Sur le papier, c'est totalement avantageux, sauf que je peux vous dire qu'au fil des mois, j'ai aidé énormément de personnes pour qui les alertes ne fonctionnaient juste pas. Si jamais passaient par le logiciel directement Streamlabs OBS, les alertes ne marchaient pas. Au final, pour résoudre le problème, il fallait qu'elles aient sur le site Streamlabs, qu'elles copient l'URL et qu'elles fassent une source navigateur en mettant l'URL comme sur OBS Studio. Donc voilà, on pense gagner du temps et se simplifier la tâche, alors que c'est pas toujours le cas, et honnêtement, je vous conseille vraiment d'essayer de paramétrer vos alertes sur le site Streamlabs, je trouve que c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus sympa. Bon ça, ça arrive à certains, c'est vrai, mais est-ce que c'est une raison suffisante pour arrêter d'utiliser Streamlabs BS ? Pas vraiment. Là, je vais vous donner du coup les raisons qui font que je pense qu'aujourd'hui, vous devriez utiliser OBS Studio plutôt que Streamlabs BS, même si vous êtes un streamer débutant. Faut déjà commencer par la raison principale pour laquelle je vous conseillais Streamlabs BS, qui était que tout est regroupé sur un même logiciel et donc c'est plus simple à prendre en main. Et bien c'est toujours vrai pour Streamlabs BS, sauf que depuis, il y a eu plein de mises à jour d'OBS Studio, et en fait maintenant vous pouvez tout avoir sur OBS Studio, le chat Twitch intégré, les récents événements, donc follow, host, sub, tout ce que vous voulez, vous pouvez en plus maintenant mettre des docs personnalisés, donc vous pouvez mettre n'importe quelle page internet directement sur OBS Studio, si vous voulez savoir comment faire, j'en parle dans cette vidéo. Là où je vais en venir, c'est que maintenant, vous pouvez avoir tout ce qu'à Streamlabs BS, sur OBS Studio, et même plus grâce aux docs personnalisés et aussi aux plugins. Et c'est limite le point le plus important de tous, je vous parle de plugins dans plein de vidéos parce que c'est grâce à eux, vous pouvez faire des trucs vraiment sympas et originaux pour votre stream, que ce soit des plugins pour améliorer votre audio, des plugins pour avoir des transitions stylées ou bien des récompenses de points de chaîne rigolotes, tout ça, c'est impossible sur Streamlabs BS puisque le logiciel ne supporte pas les plugins. Alors si vous voulez pouvoir utiliser l'une de ces choses ou juste ne pas vous retrouver dans l'impossibilité de le faire un jour, et bien là, vous allez devoir passer sur OBS Studio. Donc le premier point qui était que Streamlabs BS contient tout au même endroit dans un même logiciel, c'est plus pratique, et bien malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus valable puisque OBS Studio fait la même chose en mieux. La deuxième raison que j'entends le plus quand je demande pourquoi les viewers choisissent Streamlabs BS, c'est que l'interface donne plus envie et fait moins peur qu'OBS Studio. Et là, je suis d'accord, même encore aujourd'hui, OBS a été très peu modifié et fait très brut, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi ça fait peur, parce qu'honnêtement, avoir une interface basique comme celle-ci pour moi est beaucoup plus simple à comprendre qu'une interface comme Streamlabs BS. Certes, c'est moins joli, mais c'est beaucoup plus lisible. Tous les menus sont affichés, on peut voir directement tout ce qu'on peut faire, alors que Streamlabs BS, il faut survoler ou cliquer sur chaque onglet pour voir ce qu'ils font. Et un autre point que je n'aime pas du tout sur Streamlabs BS, c'est que si jamais vous voulez changer la disposition des fenêtres, vous devez aller dans un sous-onglet, et là, autant, moi je le connais donc j'arrive à le comprendre, autant pour un streamer débutant, c'est compliqué à comprendre. Alors qu'à côté, sur OBS, si vous voulez bouger une fenêtre, vous cliquez dessus et vous la bougez avec votre souris. C'est simple, c'est instinctif. Donc l'argument que Streamlabs BS est plus simple à prendre en main qu'OBS Studio, pour moi, c'est plus valable aujourd'hui, et honnêtement, si vous passez un tout petit peu de temps sur OBS et que vous regardez les tutos que j'ai fait, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez. Tant qu'on est sur l'interface, il y a un autre point que je voudrais aborder, ce sont les overlays. C'est vrai que sur Streamlabs BS, vous avez un onglet pour les overlays et un onglet pour les alertes qui vous permet d'ajouter très simplement des packs d'alertes et des packs d'overlays. Ça, c'est vraiment un très bon point du logiciel et c'est vrai que OBS Studio ne le fait pas naturellement. Mais vous devriez savoir maintenant qu'il y a un plugin OBS qui s'appelle Own Pro qui permet d'installer en un clic des packs d'alertes et des packs d'overlays. Alors le défaut de Own Pro, c'est qu'il n'a que 5 packs d'overlays et 5 packs d'alertes dans sa version gratuite, là où Streamlabs BS propose beaucoup plus d'overlays gratuitement, même si je pense que beaucoup de streamers payent l'abonnement Streamlabs Prime pour avoir de meilleurs overlays. Je vais faire un tout petit point pour ceux qui n'osent pas partir de Streamlabs BS parce qu'ils ont fait toutes leurs scènes et tous leurs paramètres et ils n'ont pas envie de les refaire. Il faut savoir qu'il y a un moyen très simple de passer toutes vos scènes de Streamlabs BS à OBS Studio même si vous avez pris des overlays payants. Et ce sera justement le sujet de ma prochaine vidéo. Donc si vous ne voulez pas la louper, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche. Par contre, pour les paramètres, malheureusement, il n'y a pas de moyen simple de les refaire. Le seul moyen, c'est de regarder mes tutos OBS et vous allez vous rendre compte très vite que 90% des options, ce sont les mêmes entre les deux logiciels où vous verrez, vous ne serez pas perdu. Et le tout dernier point qui est vraiment important, c'est qu'OBS Studio a tendance à moins consommer de ressources que Streamlabs BS. Et là, je ne vous demande pas de me croire moi parce que je n'ai pas fait les tests nécessaires, mais je vous renvoie sur les vidéos de Capet. Lui, il a vraiment testé avec plein de configs et les deux logiciels. Et son verdict, c'est que Streamlabs BS consomme plus de ressources et peut vous apporter plus de lags que ce soit en jeu ou en stream. Donc pour ceux qui ont un PC un peu juste ou qui ont quelques perles d'images ou de la latence en jeu, essayez de passer sur OBS Studio. Je ne dis pas que ça va résoudre vos problèmes, mais ça ne peut qu'être bénéfique. Et c'était ma réponse à la question OBS ou Streamlabs BS. Aujourd'hui, je ne peux pas vous conseiller autre chose que OBS Studio. Mon avis changera peut-être si Streamlabs décide de faire des changements. Maintenant, peut-être que vous, vous utilisez Streamlabs BS pour des raisons évidentes que je n'ai pas citées. N'hésitez pas à me le dire en commentaire dans ce cas-là et je mettrai un commentaire épinglé pour les mettre. Mais maintenant, pour tout ce que je vous ai dit, je vous conseille vraiment OBS Studio. J'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai pu vous aider à faire votre choix. Je vous rappelle que la prochaine vidéo, ce sera pour vous aider à importer vos scènes de Streamlabs BS à OBS Studio. Donc si vous ne voulez pas louper, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche. Moi, je vous retrouve sur Twitch les mardis, jeudis, dimanches à partir de 19h ou dans une autre vidéo. Et comme d'habitude, amusez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501